La vascularisation artérielle de cœur La vascularisation artérielle de cœur est assurée essentiellement par deux artères. L'artère coronaire droite et l'artère coronaire gauche, qui laissent directement de l'aorte au-dessous de l'anneau sigmoïdien dans le sinus du Valsalva. Et on va commencer par l'artère coronaire droite. L'artère coronaire droite est née de la portion ascendante de la crosse de l'aorte, sur le flanc droit et au-dessous de la partie moyenne de la valvule antérolatérale droite. Elle traverse la dépression conquise entre l'artère ou le tronc pulmonaire en avant et l'auricule droite en arrière. Elle parcourt ensuite le sillon atrioventriculaire antérieur jusqu'au bord droit. Donc voici l'artère coronaire droite qui parcourt le sillon atrioventriculaire et il secoude à ce niveau pour rejoindre le sillon interventriculaire postérieur où il devient l'artère interventriculaire postérieur et il chemine dans ce sillon jusqu'à la pointe du cœur et s'alastomance avec l'artère interventriculaire antérieure. L'artère coronaire droite donne des branches collatérales. Parmi ces branches, on distingue l'artère glisseuse du Viusès. C'est une artère vasculaire destinée aux parois de l'aorte et de tronc pulmonaire. Elle est née à l'origine de la coronaire et se termine sur la paroi antérieure de l'aorte. On a les artères atria qui sont destinées à l'atrium droit et ils naissent du segment de l'artère qui traverse le sillon atrioventriculaire. On a également les artères ventriculaires qui naissent du segment atrioventriculaire et interventriculaire et qui parcourent la surface du cœur. Parmi ces artères, la plus importante est l'artère de bord droit ou l'artère marginale droite. Au niveau du sillon interventriculaire postérieur, l'artère coronaire droite donne par l'intermédiaire de l'artère interventriculaire postérieure des artères septales postérieures destinées à la cloison. L'artère coronaire gauche est née de la portion ascendante de la crosse aortique sur le flanc gauche et au-dessous de la partie moyenne de la valvule ontérolatérale gauche. Son tronc d'origine, il se porte en avant et à gauche dont la dépression s'utilise en arrière de l'artère pulmonaire et en avant de la face antérieure de l'atrion et de l'auricule gauche qui sont sectionnés ici. Arrivé au niveau du sillon atrioventriculaire antérieur, il se divise en deux branches. La branche interventriculaire antérieure qui descend jusqu'au niveau de la pointe du cœur qu'elle contourne pour se terminer dans le sillon interventriculaire postérieur et s'adastomose avec la coronaire droite. Et la branche ou artère circunflexe, appelée aussi artère atrioventriculaire, qui se porte à gauche dans le sillon atrioventriculaire au-dessous de l'auricule gauche puis croise le bord gauche supérieur et se termine au niveau de la face postérieure du cœur où il s'adastomose avec la coronaire droite. Parmi les branches collatérales de l'artère coronaire gauche, on a aussi l'artère griseuse de vieux sens qui est une artère vasculaire qui est destinée aux parois de la horte et de l'artère pulmonaire et cette artère naît de tronc de la coronaire. On a aussi les artères atriales qui sont destinées à l'atrium gauche et qui naissent de l'artère circunflexe. On a les artères ventriculaires qui naissent des artères interventriculaires antérieures et circunflexes et qui parcourent la surface du cœur. La plus importante des artères ventriculaires, on a l'artère de bord gauche à ce niveau-là, appelée aussi artère marginale gauche et on a l'artère interventriculaire antérieure qui donne aussi des artères septales, des artères septales antérieures ou artères de la cloison qui traversent la paroi du cœur et se distribuent à la cloison interventriculaire. Le drainage vénu de cœur est assuré par les veines suivantes. La grande veine coronaire, le sinus coronaire, les petites veines de cœur et les veines du tibicius. La grande veine coronaire est née au niveau de l'apexe du cœur puis il monte sur la face antérieure du cœur dont les sillons interventriculaires antérieurs jusqu'au niveau de la base du cœur. Il se porte ensuite à gauche dont le sillon atrioventriculaire. quand on tourne le bord gauche du cœur et se termine au niveau de la face postérieure par une dilatation appelée sinus coronaire. Il reçoit les collatérales, les veines de la cloison interventriculaire aux veines cipales, les veines ventriculaires de la face antérieure du ventricule, notamment la veine marginale gauche et les veines de l'atrium et de l'auricule gauche qui sont sectionnées ici. Le sinus coronaire, c'est un segment délaté faisant suite à la grande veine coronaire et il est placé à la face postérieure du cœur dans le sillon atrioventriculaire. Il se termine dans l'atrium droit au niveau de sa paroi inférieure en avant de la veine cave inférieure. Il présente deux valvules. La valvule du vieux sens au niveau de sa jonction avec la grande veine coronaire et la valvule du tibicius au niveau de sa terminaison. Il mesure environ 3 cm de long et 1 cm de large. Il reçoit des collatérales. On a la veine oblique de l'atrium gauche qui n'est pas représentée ici. C'est la veine de Marchand. On a la veine de ventricule gauche. On a la veine interventriculaire postérieure et la petite veine coronaire située dans le sillon atrioventriculaire au-dessus de l'artère coronaire droite. Ensuite, on a les petites veines du cœur. Ce sont des veines situées à la face antérieure du cœur, à la partie droite du ventricule droit. Elles se terminent directement dans l'atrium droit au-dessous du sillon atrioventriculaire à la base de l'auricule par des petits trous. Parmi ces veines, la plus importante est la veine de bord droit ou veine du galleon. L'ensemble des veines chemine avec les artères sur la surface du cœur au niveau des mêmes régions topographiques. et la plus importante est la veine de bordure de l'auricule de l'auricule de l'auricule de l'auricule. Merci.